BOUH, c'est un homme, autopsie ! Mais qu'est-ce que c'est qu'une autopsie me demanderez-vous ? Et ben c'est très simple, une autopsie c'est un clip que vous m'envoyez où vous êtes généralement mort, ou du moins il y a eu un combat et vous voudriez un avis secondaire, avoir peut-être une critique, des conseils, qu'est-ce que t'aurais pu faire, qu'est-ce que t'as bien fait, qu'est-ce que t'as mal fait, juste avoir une autre vision du combat, c'est toujours sympa pour vous améliorer. Et donc pour faire ça, vous avez un lien dans la description où vous devez remplir différents champs d'un formulaire. S'il vous plaît, mettez la vidéo sur YouTube et mettez-la en qualité la plus grande possible. Si je voudrais bien plus qu'un pixel sur la vidéo, ce serait vraiment sympa. Le clip d'aujourd'hui, ce sera un clip de GZETO qui nous dit « Salut Zille, clip très court où je suis dans la black et j'entends un joueur derrière moi. Pensant qu'il était à l'étage du dessus, je décide donc de sortir et de check dans sa direction. Je n'ai vu personne et je me suis pris une M61 en pleine figure. Même sur le clip, je n'avais pas à voir où il était. Je te laisse voir par toi-même, bon stream à toi. » Alors rien qu'avec ça comme description, je sens qu'on ne pourra pas autopsiser grand-chose avant même de voir le clip parce que des fois, il y a des morts comme ça où tu ne sais pas où était le type. Il n'y a aucun... Jésus, tu n'as pas de chance. C'est sorti, il y avait un mec en train de ranger son sac et tu es mort. Ou bien lui, tu avais entendu il y a 10 minutes. Il a été hyper patient. Avec juste 30 secondes et la description que tu me donnes, j'ai peur que ce ne soit même pas une vidéo qu'on publie. Mais on va quand même regarder le clip maintenant. On est en effet sur l'ab, c'est en train de looter la black. Ouais, pooch moi tout ça. Pooch moi tout ça. Il était juste devant toi. Il était grosso modo quelque part là. Il était au lapoua. Il sonne fort devant mais... En gros, c'est le genre de truc... Ça va être une mini-autopsie parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. D'un point de vue de décision, tu me dis... Je ne l'entends pas ici. Alors, est-ce que c'est la compression YouTube ? Est-ce que c'est le volume qui n'est pas assez élevé ? Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire. Je ne l'entends pas mais tu l'entends donc ok. Si tu sais qu'il y a un mec ici à gauche, ok ? Est-ce que rester debout, grosso modo sans bouger, c'est un bon plan ? Non, je ne pense pas. Ce que tu as voulu faire ici, c'était prendre une info. Mais toi, tu es debout. Tu as une silhouette toute noire sur fond bleu, tu vois. Parce qu'il y a la lumière à côté de toi. C'est un endroit qui est très lumineux. Du coup, lui, s'il est en train de passer au-dessus ou qu'il te cherche, peut-être qu'il t'a entendu avant, peut-être qu'il a vu la porte ouverte qui surveille, peut-être qu'il ne t'a pas vu, peu importe. Même du coin de l'œil, là où t'es, t'es vachement visible. Et c'est un lieu, c'est la blague, tu vois. Tu passes, tu regardes, tu jettes au moins un œil, voir s'il n'y a pas un type devant. Donc là-dessus, moi je dirais, reste pas sans bouger devant la blague, de base. À moins que tu sois certain de ce qui va se passer. Mais là, t'as entendu un type, donc tu sais qu'il y a un danger et tu le vois pas. Donc tu ne sais pas exactement où il est. Et même si tu soûnes dès que t'es un dieu du soûne, t'es jamais sûr à 2000%, tu vois, surtout dans Tarkov et surtout avec la verticalité. Et du coup là, on s'en fout d'où il est, tu vois. On sait qu'il est quelque part sur l'écran, là. Mais on s'en fout de savoir où il est. Lui, il est quelque part entre deux feuilles, il est quelque part ici. En gros, il surveille vers toi et tu restes sans bouger. Et du coup, il te met... Et c'est pas un Lapua, en fait, c'est un M61. Tu m'as dit que c'est un M61, mais... Je... Comment est-ce que je l'aurais joué ? Moi, perso, si j'avais entendu un gars, j'aurais fait un petit check rapide comme t'as fait au début. C'est une situation de merde, hein. Je suis dit tout de suite, c'est pas ouf. Y'avait pas 500 trucs que t'aurais pu faire. Mais tu vois, genre, j'aurais checké comme ça. Et là, je serais déjà rentré. J'aurais fait juste... Juste pour voir, ok, est-ce qu'il est juste là ? Ou est-ce qu'il est planqué quelque part ? Mais je serais pas resté comme ça. Après, je serais rentré, et puis j'aurais été sprinté. Et je serais parti, soit ici en face, soit ici à droite, pour aller prendre la fight autrement. Ça sonne vraiment comme un Lapoua. T'es sûr que c'est de la M61 ? Après, je confonds parfois le son des guns, mais on dirait vraiment un Free Trey et de Lapoua. Et toi, tu me dis dans le mail que t'es mort de M61. Du coup, ouais, moi ici, cette fight-là, j'aurais pris l'info rapidement. Si je le vois, je m'adapte. Genre, si tu vois qu'il est juste ici, qu'il t'a pas vu, il est en train de sprinter, il est en train de looter, tu sais pas ce qu'il fout. Là, tu te mets là et tu prends la fight, tu vois un type de profil, tu joues. Mais t'as ça, tu le vois pas. Rerentre, récupère ta stam. Bon, t'as quasi rien perdu. Mais aligne-toi et pars ailleurs et joue la fight autrement, quoi. Reste pas immobile de manière générale sur Labs, c'est pas dingue. Je pense que moi, t'aurais pu aller soit ici et puis aller jouer les serveurs, remonter, enfin, jouer complètement ailleurs, même faire le tour, ou fuir la fight si tu veux pas le fighter, ou bien aller ici à droite et remonter plutôt du côté de la blue pour prendre un autre angle et chercher le type. Et peut-être mourir de la même façon ailleurs, mais tant que t'as pas vu le type, je tiendrai pas l'angle autant dans l'open. Je vais pas insister plus parce que c'est un clip très simple en soi et c'est la seule critique que j'ai à donner. Des fois, il y a des clips comme ça qui sont un peu plus, je vais pas dire, weak en contenu, mais il y a pas grand-chose à apprendre dessus. J'espère que ça te plaît, mais pour le coup, du coup, on va en faire un deuxième direct. Avant d'en faire un deuxième, on va, cela dit, voir juste si le chat a quelque chose à dire à ce propos et puis on passera au deuxième clip. Grenade et bouge. Non, tu sais tellement pas où il est qu'une grenade serait pas beaucoup aidée, mais t'aurais pu lancer une grenade, en effet, vers les plantes et le mec va entendre le et ça va peut-être le faire stresser un petit peu. Ça aurait pu aider, mais voilà. Tu cours serveur en face et tu repiques à l'étage. Ouais, pourquoi pas ? Je veux pas crier au loup, mais le lapoie passe à travers les bois, les sols sur l'abse, pardon. Une arme de prédilection pour beaucoup de joueurs à chaise RGB. C'est sûr que si c'est un cheater, alors l'autopsie est terminée. T'as rien à faire. On l'entend au tout début du clip. Ouais, c'est ce que le mec me dit, mais je l'ai pas entendu vraiment bien. Mais c'est pas grave, on sait que lui, il a entendu et voilà, il regarde vers là où il l'a entendu et voilà. Vous êtes tous des cons, les gars. Coucou YouTube. Je suis là. Moi, je suis ici pour avoir du feedback et tout. Du coup, ok, on va mettre fin à ce clip-ci. On va regarder un deuxième juste pour combler un peu la vidéo. Au passage, je tiens à vous préciser, tant que le chat est là, qu'on fait toutes ces vidéos en live. On est sur twitch.tv et on stream toute la semaine, 5 jours par semaine, de 20h à minuit. Donc, n'hésitez pas à passer. On fait les échappés belges, on fait des vidéos, on fait des clips, on s'amuse bien. C'est super cool. Bref, deuxième clip. Let's go. On a une autopsie de Thibaut qui nous dit Salut Zil, voici ma propre vidéo que j'aimerais que tu analyses dans une de tes autopsies. Contexte, début de raid sur douane. On a 5 minutes, pas de but précis. Juste buter du PMC et choper du bon loot. Ok, tu veux faire du PVP. Je joue avec une AK 104 et des balles PS. Ok. Je suis derrière le bus terminal et je me dirige vers la gas station. J'avance discrètement. Ça, on verra. C'est moi qui vais décider si c'était 10K ou pas. Mais en tout cas, je vois l'intention. Nota Bene à 1.08. Ok, c'est un clip déjà très très long. J'ai coupé une partie de la vidéo environ 3 minutes. C'est juste un passage où je cours vers les rails pour me protéger, me soigner et puis je m'en positionne. Sur la butte, pour suivre les cadavres, tu peux aussi avancer de 1.45 à 2.36 passage où il ne se passe rien. Ce sera coupé en montage. T'inquiète pas. Merci encore pour tous tes contenus. J'ai beaucoup appris grâce à ta chaîne. Tu es d'ailleurs le seul que je regarde. continue comme ça. Merci beaucoup Thibaut. On va tout de suite regarder le clip dès maintenant. On va se mettre du coup en game et on va regarder ça tout de suite. On a 3 minutes de clip. On est plutôt sur un truc de type... T'entends ça ? Ça bouge à droite. Alors ça, c'est clairement des joueurs. Ils sont deux, ils sprintent ensemble. Ça peut être des scaves mais des gars qui courent ensemble comme ça, c'est souvent des joueurs. Alors ça, c'est clairement un joueur puisque les scaves ne sautent pas. Enfin, pardon, les Zia ne sautent pas. Ça pourrait être un scaves joueur mais on apprend des choses. Déjà ici, personnellement, même en 1v2, je pense que j'aurais tiré parce que tu les entends. Donc là, tu aurais déjà pu ADS. Les mecs, ils sprintent et tout. Ils sont deux. Ils courent dans les feuillages. Ils ne vont pas t'entendre ADS. Donc là, tu aurais déjà pu ADS et ici en bursté 1 et à mon avis, son pote va le suivre. Ils veulent aller ici. C'est leur but. Ils sont en mode d'on être tranquille. Toi, tu as entre guillemets de la chance doit être retrouvé ici à l'arrêt quand des gars arrivent tout en courant. Donc c'est déjà une bonne opportunité. Je sais qu'on n'est qu'à 14 secondes de clip mais mets-toi un petit peu à la place du joueur en face et c'est toujours ça qu'il faut. Il faut toujours être de deux côtés de ton canon. Il faut toujours se réfléchir comme ton ennemi. Il fait du bruit, il est en train de migrer, genre il n'est pas du tout en mode fight. J'ai même l'impression que vu où il est, il ne doit plus avoir beaucoup de stam. Il fait un petit saut ici mais là, si tu tires sur lui, tu vas probablement le tuer. Si tu ne le tues pas, tu vas le stresser et tu vas lui faire mal. Dans les deux cas, quand il sera derrière le mur, première chose, dès que tu vas tirer, il ne va pas se dire « Oh, je m'arrête et je commence à tirer ». Le mec, il est en sprint avec l'inertie et tout, il va, pour s'arrêter, il doit aller jusque sur Interchange. Donc si tu tires, il va d'office, grande chance qu'il continue derrière le mur. S'il s'arrête, tu vas le tuer hyper facilement. Soit il meurt parce qu'il s'arrête, soit il passe. Avec ce que tu vas lui mettre, il ne va pas repiquer. Il ne sait pas exactement où tu es, il a peur, il est en train de sprinter, il doit checker sa vie, sa stam, il doit faire le point, il ne va pas repiquer dans la seconde. Et le deuxième, du coup, tu pourras l'enchaîner avec la fin de ton chargeur. Surtout si tu es un chargeur de 60, mais ça, ça n'a pas l'air d'être un 60. Avec de la 5.45 PS, je peux comprendre que tu n'es pas en vie. Ok. Là, là, c'est déconné. Parce que autant, autant, autant j'aurais eu envie que tu tires ici, tu aurais déjà dû être en ADS. Autant, là, tu vois, donc tu es censé rester en ADS. Et là, tu as un flingue qui a beaucoup d'ergot, tu vois. Applique-toi. C'est stressant, mais il ne sait pas que tu es là, il ne vise pas vers toi là. Mais lui, il veut que tu mettes un headshot, il te le demande. Il a couru devant toi et il voudrait bien mourir. Offre-lui la mort, qu'il te demande. Applique-toi. Prends une petite seconde pour viser la tête. Il est au pistol. Ok. C'est probablement pendant les événements du wipe ou un peu avant ou pendant le patch vu la date du fichier. À mon avis, c'est pendant le patch. En tout cas, là, il est au revolver. Donc, tu peux carrément le push. On a vu qu'il a un revolver. Regarde. Ça. Ça, c'est un mec que tu pushes. Ok. Il fait exactement... Ok. Il fait du fast-peak pour t'essayer de te mettre son headshot. Il veut faire un clip et l'envoyer sur EFT WTF. Il fait Ah ! Il veut mettre le petit headshot. Empêche-toi de faire ça. Regarde-la comme il fait des petits fast-peak de pute comme ça. Oh là là. Là, il est en train de reload. C'est 45 minutes le reload avec le revolver. Mais c'est bien ce que tu fais. C'est bien parce que tu utilises de la soft cover. C'est-à-dire que toi, tu vas voir leurs jambes arriver et tout et lui, il doit te chercher. Il ne sait pas où tu es. Tu vois que c'est des gamers. C'est des gars qui aiment bien push. Ils sont tout le temps en train de sprinter, en train de sauter, lancer des grenades, etc. Si tu joues calme, ça peut être mauvais dans certaines situations. Ici, soit tu dois les push, soit tu dois les laisser crever dans leur jeu parce que c'est souvent quelque chose qui coûte beaucoup aux joueurs qui push. C'est d'avoir un mec qui se défend. Là ici, s'il te push ici, toi tu verras ses jambes avant que lui te voie toi tout court. Donc tu auras le temps de tirer avant que lui sorte du truc. Tu auras le temps de lui mettre une ou deux balles avant qu'il te voie. Sauf s'il commence à passer par là en haut ou quoi. Mais toi tu l'entends parce qu'il sprint et lui il ne t'entend pas parce que tu ne bouges pas. Donc tu as tous ces avantages-là et ce n'est pas mauvais de les utiliser. Pour l'instant, je ne suis pas trop mécontent de ce que tu fais. Là, de nouveau, il avance, il a un Yulac. Lui, il n'a pas un revolver. Il ne t'a pas vu. Il est de profil. Donc en gros, s'il ne meurt pas, on va s'énerver. Alors, deux choses. Je sais que je n'arrête pas d'interrompre le clip mais tu as bien fait quand même ça. C'est que tu t'es appliqué. Tu as essayé de mettre le headshot. Ça ne reste pas forcément un tir facile. Je ne connais pas tes heures de jeu et tout. On ne va pas critiquer le fait que tu es tiré dans son bras. Tu remarques que exactement ce que je viens de dire avant, c'est un mec qui est en train de sprinter que tu as vu avant qu'il te voit. Et donc tu as bien l'occasion de tirer 3-4 balles avant qu'il se passe quoi que ce soit. Là, il panique. Il tire vers là où il croit que le son vient. Il espère te mettre le headshot. Alors, l'autre est en train de sauter ici. Ça, c'est le son universel du mec qui veut passer par au-dessus. Donc, on va voir comment tu vas réagir sachant que tu as pris une balle et que tu es tout rouge. Donc là, maintenant, tu dois commencer et je crois que tu chargerais vide en plus. Ok. Donc là, tu es parti, tu t'es soigné, tu as reload, tout ça. Et plus personne sait où plus personne se trouve. C'est passé, mets le bras visiblement parce que tu allais très mort. Il reste le mec au pistolet. Ou alors, enfin au revolver. Ou alors, il a changé. Ah, il est juste là. On l'a vu. J'espère que tu l'as vu. Il était là contre la fence. Est-ce qu'il discarde son pote ? Est-ce qu'il te cherche ? On ne sait pas. En tout cas, il est ici en train de se balader là. Tente pas le tir. Ok. Là, ce serait bien que tu relocates parce que tu n'as plus les avantages. Ici, tu as tiré et tu as fait du bruit. Il était couché, on ne voyait pas très bien. Tu aurais eu un scope ou quoi. Tu aurais pu mettre un headshot bien clean. Je ne sais pas où tu l'as touché. En tout cas, il s'est relevé, il a couru. Là, maintenant, s'il te push, ce sera beaucoup plus équitable qu'avant. Avant, s'il avance, je t'avais dit, tu le verras avant qu'il te voit, machin et tout. Là, tu es en hauteur. S'il commence à avancer ici, à moins qu'il soit dans les arbres, ce qu'il ne va pas faire. Je vois le genre de joueur que c'est, il ne va pas faire ça. Il va se montrer ici en plein milieu. Il va te mettre une rafale en bougeant. Et là, c'est beaucoup plus équitable comme combat. Vous allez vous voir en même temps et tout. Il aura probablement un meilleur gun que toi parce que toi, tu as une arme peu modée qui kick beaucoup, t'as des mauvaises balles et tout. Donc là, moi, je bougerais. Je flanquerais par ici à droite. Peut-être retourner dans les feuilles à gauche pour essayer de le surprendre comme tu as surpris son pote. Mais je ne resterai pas là. Non, tracas, c'était bien. Ce que tu as fait, je ne l'aimais pas trop bien. Enfin, pas trop mal. Tu l'as vu, pique. C'est un mec qui push. Tu es resté en ADS. Donc, tu n'as pas fait l'erreur que tu as fait au début du clip. Là, tu es resté en ADS en disant, s'il revient, je suis déjà prêt. Tu as maintenu le plus possible et là, tu as plus tam donc tu vas récupérer. Tu aurais pu récupérer un peu plus tôt parce que si jamais tu l'entends ou qu'il y a une grenade ou quoi, tu ne sais pas sprinter là. Et comme tu n'as pas bougé de là où Zunet le tire, il peut te feinter. Peut-être qu'il est en train de faire un gros flank. Si ça se peut, il est derrière les dormes, il est en train de venir depuis la tente, le rocher et tout. Garde toujours un peu de stam au moins dans les jambes. Alors là, tu le vois, j'espère, mais il est à gauche. On l'a vu. On l'a vu tout de suite. Je ne sais pas trop où est focus ton regard, mais il est là quoi. On le voit, elle est là, ici, là. Ça, c'est un tir. Vu que tu as des mauvaises balles, moi je l'aurais pris parce que dans les arbres ici, tu vas toujours voir un peu son casque, son bras, tu vas toujours plus ou moins deviner où il est. Il n'a réellement aucune cover à part cet arbre là. Se faire harceler par des mauvais rounds, ça marche tout aussi bien que mettre un clean shot dans les yeux. C'est juste que sur un mec qui se déplace comme ça, mettre un clean shot dans les yeux, tu ne vas pas forcément y arriver. Donc là, tu aurais dû aussi peut-être un petit peu tirer tous ses membres, s'il doit se cms, s'il perd des PV. Petit à petit, tu gagnes ton combat quoi. C'est juste que normalement, un, il sait où tu es et deux, il t'a peut-être vu quand tu étais là et là, il va te push et te mettre ta misère. Mais voilà, on va voir ce que tu vas faire. Ok, t'as capté où il est. Je crois qu'il t'a vu. Je crois que là, quand il est passé, il a confirmé que tu étais là. On l'a entendu sauter parce qu'il sait que vous vous êtes vu. Ça, c'est vraiment le mec qui était en train de free look à gauche. Il s'est dit oh putain, il est là, il a sauté pour que tu rates ton tir et là, il vient d'atterrir de son seau et à mon avis, il va te push tout droit quoi. Et là, tu vois que dalle. Ou alors, il ne sait pas où tu es. Il ne sait pas où tu es. Ok. Il n'y a plus de stam dans les bras. Ouais. C'était vraiment une très bonne opportunité de tir et ce qui t'a niqué, c'est la feuille dans les yeux quoi. Là, à partir d'ici, tu aurais pu lâcher l'ADS pour que la caméra recule un peu. À cette distance, tu n'as pas besoin d'ADS. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être dans ton viseur comme ça. Mais si tu as ça devant ton écran, il faut faire quelque chose quoi. Penche-toi, couche-toi, lève-toi, arrête d'ADS, fais quelque chose. Mais là, ça, ça ne va pas. Parce qu'en gros, là, ce qui t'a tué, c'est ton skill à savoir viser plus que ton positionnement. À chaque partie du combat, tu as réussi à tirer sur le mec et ça, c'est très important et c'est très bien. On va même faire, tu sais quoi, on va faire le point comme ça. À chaque moment du combat, tu as réussi à tirer sur un mec qui ne te regarde pas et qui ne t'a pas encore vu. Donc, tu as toujours eu les premiers tirs. Ce qui est dans Tarkov est très important. Le premier tir, c'est celui qui fait tout. Ensuite, tu as eu plusieurs opportunités. Donc, tu as su te replacer, être patient, faire des trucs, machin, peu importe comment tu y es arrivé. Mais tu as su faire ça plusieurs fois et en 1v2. Et puis là, à chaque fois aussi, tu n'as pas vraiment su capitaliser sur tes hits. Alors, le deuxième, tu as fini par l'avoir, ta burst, etc. Ça s'est bien passé. Lui, tu as eu l'occasion de tirer d'abord une fois 2-3 balles et puis ici, une deuxième fois, quelques balles quand il remontait et puis quand il redescendait. Et au final, d'ailleurs, je précise que ce que j'ai dit avant, ah, tu aurais pu tirer dans les feux et tout, mettre la pression. Tu étais au-dessus, il était en contrebas, tu n'avais pas vraiment de cover mais il ne voyait rien. Je pense que ça aurait été une bonne opportunité. Tu as été patient et au final, l'opportunité que tu as eue ici était meilleure. Tu avais un mec qui venait face à toi en sprintant, donc il n'a pas son arme disponible pour tirer et tu as eu l'occasion de tirer genre une dizaine de balles. Ce qui est encore mieux que ce que j'avais avant quand je t'ai dit de tirer. Donc ce n'est pas plus mal que tu aies attendu. Là, ce qui t'a vraiment flingué, c'est de ne pas avoir su le tuer. Avec autant d'opportunités de tir, autant de balles tirées sur lui, de ne pas pouvoir le tuer, le problème venait surtout du fait que tu te sois soit pas assez appliqué, soit tu manques d'entraînement pour viser. Il y a aussi le fait que tu jouais avec une mauvaise arme dans l'absolu. C'est des mauvaises balles avec une arme peu moddée donc ça bouge dans tous les sens. Ce n'est pas dingue. Combiner tout ça, ça va peut-être un petit peu t'améliorer. Donc mieux modder tes armes, avoir des mauvaises balles, ça va bien. Tu aurais eu de la BT avec une arme qui avait au moins une poignée ou un truc comme ça, ça aurait pu être bien. Au-delà de ça, on voit à un moment quand tu es dans ton inventaire, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici, tu vois ? Est-ce que tu me dis que tu as une AK-104 ? Tu as une AK-104 ou une AK-103, tu as dit ? L'AK-103 est en 7.62 mais l'AK-104, c'est en combien ? C'est pas en 5.45 ? Ah non, c'est en 6.62. Ok, alors, petit addendum de ce qui vient de se passer. L'AK-104 est en 6.62.39 et pas en 5.45. My bad, j'avoue qu'il y en a beaucoup et je l'ai confondu. Du coup, balle PS, très bien. La BT n'existe pas en 6.62. Donc la PS, très très bien. Très bonne balle, machin, etc. Juste mieux modder l'arme. Par contre, pourquoi tu n'as pas de rig ? Tu vois ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ou ton enfance pour que tu prennes pas de rig avec toi ? Parce que du coup, tu ne peux pas reload en fait. Et je ne vois pas pourquoi tu ne ferais pas ça. Une raison pour laquelle tu ne prendrais pas de rig, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, ce serait... Parce qu'en fait, les scaves ont toujours un rig sur eux. Ils n'ont pas toujours un sac, mais ils ont toujours 100% du temps un rig. Et donc, parfois, c'est vraiment dans la dèche. Tu te dis, je ne prends pas de rig, je tue un scave et je prends son rig. Même si c'est une scave veste, c'est mieux que rien. Un bankrober, je crois, c'est Wicca chez Ragman. Et au moins, tu peux reload. Parce que là, tu ne peux pas reload. Je ne pense pas que ça t'a tué ici. C'est juste un petit commentaire sur le côté annexe, tout ça, mais prends un rig avec toi. Tu as un casque ici de classe 3. Je ne sais pas s'il est mieux que ce que tu as, mais pense aussi peut-être parfois. Parce que vu le stuff que tu as, tu vois, tu loot des ampoules pour ton hideout, donc tu n'as pas encore fini ton truc de lampe. Tu n'as visiblement pas de rig, donc tu es pauvre. Tu es en train de faire ta quête. Tu as quand même un porte-clés, donc tu es peut-être plus que niveau 10, à mon avis. Tu as pu farmer ça. Mais je veux dire, tu n'es pas à week-end après pour un rig, donc prends un rig. Ce n'est pas ça qui t'a tué, mais ne pas avoir de rig, c'est quand même un plan à la compte. Tu préfères avoir un rig et pas de sac que pas de rig. Sauf si tu joues au snipe ou au shotgun et que tes balles rentrent dans tes poches. Ok, voilà. Maintenant, on va prendre un peu l'avis du public sur ce clip. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent ? Qu'est-ce qu'il a bien fait ? Qu'est-ce qu'il a mal fait ? Parlez-moi un petit peu de ça, les gars. Et du coup, c'est la pire AK en canon court. Il n'a pas forcément pris l'AK 104 par choix. Peut-être que c'est celle qu'il avait, qu'il n'a pas beaucoup d'argent et tout. Donc voilà, ok. Elle n'est pas meta, on s'en fout. Il n'a pas les BP. Ok, il est bas level, il prend ce qu'il a. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir une AK meta. Alors sinon, je lui dis pourquoi tu n'avais pas une slick et une mutant, tu vois ? C'est un peu le meilleur d'idée. Donc voilà, son plan. Partir PVP sans rig. C'est compliqué de PVP sans rig, je suis d'accord, parce que du coup, tu ne sais pas mettre ton salewa dans tes... Tu vois, ton salewa il devrait être dans ton rig que tu pousses sur 5. Tu vois, tu as un bleed, boum, tu fais 5, c'est parti. Ou 4 ou peu importe le raccourci que tu mets. Là, tu n'as aucun soin en raccourci et tu ne peux pas reload. Il aurait dû t'acheter ta BMW 525, tout à fait. Manger des chips, c'est la crevette. Super les gars. En vrai, lame, c'est ça. Mais lame, alors c'est un argument qui est tout à fait pertinent de dire que tu n'as pas bien visé. C'est ce qui s'est passé. Des fois, c'est juste ça. Et je pense que c'est grosso modo ça le problème ici. Mais concrètement, ça veut dire que le conseil, c'est voilà, tu manques juste d'entraînement, rassure-toi. Au niveau de la stratégie, tu n'as pas si mal joué que ça. Tu as plutôt bien joué. Jusque là, ce qui t'a fait défaut, c'est ton skill. Et les deux s'améliorent avec le temps. Des fois, ça m'arrive tout le temps. Si tu me regardes jouer sur Woods, tu vois des types, je suis bien placé, je tire 3 balles, je ne le tue pas. Bah ouais, à un moment, je mérite de crever, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. Si tu n'arrives pas à connecter tes tirs, mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça veut juste dire que tu manques un peu de skill à la souris, quoi. Il fallait MacDump quand il était proche. À mon avis, il n'a pas osé parce qu'il ne pouvait pas reload. Il n'a pas MacDump, mais il a quand même bien tiré. Mais c'est vrai que quand il est arrivé au corps à corps et qu'il te fonçait dessus, c'était juste à ce moment-là, tu mets un papier collant sur ta souris qui est gauche et au finish, quoi. Parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Tu regardes, lui, il était en panique et il a fait exactement ce qu'on avait dit qu'il ferait. Il ne sait pas que tu es là, tu lui tires dessus, il a sauté en panique et il a tiré parce qu'il n'avait pas le choix. Et en l'occurrence, il a gagné. Tu aurais dû tirer autant que lui, quoi. Pas ADS et jouer avec un laser. C'est pas mal. C'est 10-106, ça marche bien. Si le deuxième joueur l'avait push après son premier kill, il ne pouvait même pas changer de chargeur. Ouais, tout à fait. Si le deuxième joueur avait push direct, il aurait été dead. Heureusement, le deuxième joueur était au revolver et ici, c'est le fait de lui avoir laissé le temps pour qu'il a cherché l'arme de son pote et qu'il le push avec qui a été un problème. Mais ça aurait été la même fight avec lui au revolver, à mon avis, il aurait gagné. Soyez moins passif, celui qui prend l'agro sur l'autre va souvent gagner. C'est ce qu'il se dit souvent et c'est vrai qu'il y a de ça mais dans ce cas-ci, je pense que ça, au final, d'un point de vue stratégique, il avait ce qu'il fallait. Dans ce cas-ci, je ne suis pas d'accord. Quand les mecs sont enfermés dans une pièce, des trucs comme ça, les push, ça marche bien. Quand tu vois qu'ils ont la pression, ça marche bien. Dans ce cas-ci, il a eu raison d'être patient, je pense. Parce qu'un mec qui te push comme ça comme un fou, si tu réussis à bien te placer, tu sais... Là, il était bien placé, il faisait ce qu'il fallait, je trouve. Trop d'importance à son sapin et son camouflage, il aurait pu le se prendre plus d'une fois. Il l'a surpris plus d'une fois, en l'occurrence. C'est juste qu'il n'a pas su faire ses kills. On est tous grosso modo d'accord, en fait. Il hésite beaucoup pour tirer. C'est vrai que tu aurais pu tirer quelques fois en plus. Je suis d'accord. Fallait lâcher la DS à la fin. Tout à fait. À la fin, ça, on l'a couvert aussi. Il fallait qu'il fasse quelque chose. La DS, ce n'est pas nécessaire d'aussi proche, mais peu importe. Mais il fallait virer le feuillage de ta vue. Après, c'est facile à dire quand on est ici. Sur le coup, c'était en train de la DS, tout est tourné et puis boum, il y avait la feuille et c'était trop tard. Ouais, exactement. Je pense que ça, Etaris résume au final ce que je viens de dire ici avec le message qui est, je ne sais pas où. Où est-ce qu'il est là ? C'est vraiment ça. Peu importe que tu sois un joueur agressif ou passif, un joueur qui campe ou qui push, on s'en fout. Tu as réussi à avoir des opportunités. Peut-être que ce sera le mot de la fin. Tu as réussi à donner des opportunités, c'est bien. Tu as réussi à les prendre, c'est bien. Tu étais à chaque fois placé, etc. Quelques petites erreurs par-ci, par-là, manque de rig, ok ? Le problème, c'était juste que tu n'as pas su faire ton kill quand il s'est présenté à toi. Et donc pour ça, je dirais, 1, mode mieux tes armes, ça va te faciliter le jeu. 2, joue plus. Tu vas finir par t'améliorer et à mieux savoir cliquer sur des têtes. Parce qu'au final, ça fait partie du jeu. Tu peux être aussi intelligent que tu veux au jeu, avoir un game sense de ouf, savoir où sont tous les gens tout le temps parce que tu es le Spider-Man de Tarkov. Si tu ne sais pas cliquer sur les têtes, tu ne sais pas cliquer sur les têtes. Et donc, ça va arriver avec le temps, on ne te stresse pas. Moi, je pense que c'était un bon clip. Je pense que c'était un bon clip. On a appris plein de choses. Ça fait quand même une très longue autopsie. Donc, on va en rester là. Je vous rappelle, les gens, qu'on est live sur Twitch de 20h à minuit, 5 jours par semaine. Je ne vous dis pas lesquels parce que je suis en train d'hésiter à changer. C'est du lundi au vendredi pour l'instant. Mais j'hésite un peu avec l'horaire. Donc, bref, voilà, on s'en fiche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si ça n'a pas plu, laissez un dislike. Vous ne pouvez pas dire quoi en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501